Masechet Yebamot Daf Zayn Refrain 3 lignes avant la fin du Daf Vav Ama Ravshimi Barashi Ravshimi Barashi nous dit Haytana Lo Mishum De Ate Asse Vedahe Lota Asse Donc jusqu'à présent on était en train de vouloir prouver que Asse, il peut être un Doche, un Lota Asse même si il y a un carré et donc la Gemara nous dit non Ravshimi Barashi il nous dit non, le Tana qu'on a enseigné au nom de Rabbi Ishmael à propos du passout de Mosh Vot Echem alors c'est pas parce qu'il pense que du mot Mosh Vot Echem on apprend que Asse vient repousser le Lota Asse Elamishum De Maïté Mikal Vachomer lui il apprend le dîne de Srefat Bebeddin dans le cas d'avant on parlait lorsque le Beddin attrape un condamné à mort et 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 c'est Shabbat est-ce qu'on peut le tuer pendant Shabbat en lui faisant ce répa ? Est-ce qu'on a le droit de faire fondre cette mèche de plomb pour pour pouvoir lui faire la srefat vu que c'est tombé Shabbat est-ce qu'on doit faire ça pendant Shabbat ? alors lui il dit il apprend qu'on doit faire ça par un Calvachomer et comme ça il explique le Calvachomer comment je suis l'interdiction d'être qui met Halel Shabbat et que celui qui met Halel Shabbat et bien il doit être tué c'est dans les autres mais Mitat Beddin non avant Mitat Beddin Dachya Shabbat Mikal Vachomer mais lorsqu'on doit accomplir une exécution du Beddin alors Shabbat est repoussé par un Calvachomer de quoi ? de la Ravoda du Beddin on dit déjà la Ravoda des corbanotes du Thibou dans le Beddin qui est plus Hamour que Shabbat elle repousse Shabbat parce qu'on voit bien qu'on fait des corbanotes pendant Shabbat alors dans un cas où il y aurait un Kohen qui se cacherait à côté du Mizbeach pour éviter la sentence on a dit qu'on le sort du Mizbeach et on le tue tout de suite on n'attend pas qu'il termine sa Ravoda parce que comme c'est écrit dans Shemot mais là on parle là-bas quelqu'un qui a fait exprès de tuer là-bas si on l'attrape il est Kohen il est en train de faire la Ravoda du Mizbeach on le sort pour aller le tuer Shabbat Shabbat O-Eno des Ka'amars l'agmar de savoir mais quand on a dit O-Eno et la filou mitat beddin des Ka'amars et on voit même mitat beddin c'est à sous pendant Shabbat donc malgré ce Ka'amars de cette Braïta on avait l'impression qu'on n'a pas le droit d'exécuter pendant Shabbat l'agmar de la Ravoda 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 la Kavana de la Braïta c'est que malgré le fait qu'on a un Kalva au mer on a on a quand même la possibilité de dire qu'on ne doit pas repousser Shabbat pourquoi ? parce qu'on a le dîme de Kuvurat l'agmar de la Ravoda l'agmar de la Ravoda vous savez que quelqu'un qui est trouvé comme ça mort et qu'il n'y a personne pour l'enterrer on a la mitzvah de l'enterrer et on voit que enterrer un mètre mitzvah ça repousse même la Ravoda par contre ça ne repousse pas Shabbat donc on voit que on a des cas qui sont équivalents en gravité par rapport à Mithat Beddin comme par exemple Vratmet mitzvah Mithat Beddin ce n'est pas un mètre mitzvah non non mais c'est la même gravité c'est à dire c'est à dire ce sont deux choses que dès qu'elles arrivent on doit on n'a pas un instant à perdre pour les réaliser donc cette mitzvah du beddin de tuer un condamné à mort de même que la mitzvah de quelqu'un qui trouve un mort non enterré comme ça sur la route c'est le même degré de mitzvah de devoir le faire au plus vite possible et on voit pourtant que même que c'est important et bien ça repousse pas le Shabbat Hadar Amar l'Aymar nous dit le Tana de la Braïta nous dit quand il nous dit O Eno Ela Filoube Shabbat Kouratmet mitzvah Tidre Shabbat M'Kalvachomer il dit au contraire ça ce Kalvachomer il va nous aider dans le sens que même une mitzvah de Kouratmet mitzvah on devra repousser Shabbat pour la faire même pendant Shabbat Ouma Avodash Shabbat Kouratmet mitzvah Docha Ota si déjà la Avodah au Betamigdash elle repousse Shabbat et l'enterrement d'un met mitzvah c'est encore plus important que la Avodah des Corbanotes et donc ça repousse la Avodah par exemple un Kohen qui est sur la route il arrive sur la route de Yerushalayim il veut aller faire la Avodah et il voit qu'il y a personne pour s'en occuper et bien il va devoir l'enterrer se rentamer et être bloqué de sa Avodah pendant 7 jours parce que il aura la mitzvah d'en faire la mitzvah donc on voit que l'enterrement d'un met mitzvah c'est plus important que la Avodah du Betamigdash donc on voit que Kourat mitzvah Doche Ota on voit que ça repousse d'où on fait ça Livez la Aschrotto il y a un patient dans Bamidbar Perikva qui nous parle à propos dans la paracha du Nazir alors le Nazir n'a pas le droit de se rendre impur pour pour sa soeur alors là-bas on voit qu'un Kohen il peut se rendre tamé pour un met mitzvah de ce pasouf là-bas il y a toute une dracha Shabbat chez Nidham Ipne Avodah alors on dit Shabbat qui est plus cal encore que la Avodah puisqu'on voit que Shabbat est repoussé pour pouvoir faire les Corban au Betamigdash pendant Shabbat N'est-ce pas plus forte raison que la mitzvah d'enterrer un met mitzvah elle va repousser Shabbat alors on a un patient qui va nous dire ça veut dire quoi qu'on a besoin du patient pour nous dire que la mitzvah de Betim ne repousse pas Shabbat parce que vous vous rappelez on parle de quel mitzvah on parle de Srefa Srefa il faut pouvoir allumer le feu pour faire fondre le plan alors on a un passouk qui nous dit clairement voilà donc ça veut dire si on avait que le calvach homer on aurait dit qu'on repousse Shabbat pour faire cette sentence du Betim comme le passouk vient nous dire l'otevah on n'avait pas le droit d'allumer le feu alors on a on a autrement ça repousse voilà autrement si on n'avait pas ce passouk par calvach homer on aurait raisonné en disant que c'est possible de repousser Shabbat pour faire cette Srefa je dis mais d'après ce qu'on pensait nous au début que le Asse vient repousser le Lot même s'il y a un carret et c'est pour ça que on avait besoin du passouk qui vient nous dire qu'on ne va pas repousser Shabbat pour pouvoir faire la sentence du Betim la Srefa alors comment il explique O et No dans la Braïta qu'on avait dit que le Tana là-bas il a dit que ça repousse pas Shabbat pourquoi ça repousse pas ? nous à la base on pensait qu'un Asse il peut repousser un Lot même s'il y a un carret alors la Gemma nous refait on met de l'ordre dans les choses elle nous dit le Tana de la Braïta en fait il voulait nous dire comme ça nous on a un passouk qui nous dit alors lorsque quelqu'un est condamné à mort on doit le tuer on a l'impression que ce passouk est général et qu'il parle autant pour Shabbat que pour la semaine alors comment j'accomplis le passouk qui nous dit que celui qui transgresse Shabbat est apparemment c'est pour toutes les autres sauf pour le qu'on doit la faire pendant Shabbat parce que la sentence du Bédin elle repousse Shabbat parce qu'on a ce classe que le Asse repousse le Lotha Asse alors c'est vrai que on a un Asse et un Lotha Asse mais le Asse de faire la sentence du Bédin il y a écrit à un Asse on doit le tuer alors c'est pour ça que le Tanada Braita vient nous dire non quand on a dit que le Asse repousse un Lotha Asse c'est un Lotha Asse qui n'engage pas qui n'implique pas une sentence punitive de Mita ça c'est juste que quelqu'un il y a un Asse d'un côté un Lotha Asse de l'autre si tu transgresses ce Lotha Asse tu as été envers un lave mais bien sûr qu'il n'y a pas de voilà un Lotha Asse de Carême non il n'y a pas le Asse ne va pas repousser le Lotha Asse Adar Amar et ensuite le Tanada a reconnu en fait en disant que non quand on dit que Oeno est là à fil ou le Shabbat c'est qu'on pensait réellement que le Beddine avait la possibilité de tuer le Lotha Mita même si il y a un Asse chez Lotha Lotha Asse parce que nous on pense que pas seulement un Lotha Asse de lave mais même un Lotha Asse de carré il est repoussé pour que le Beddine puisse faire sa sentence pendant Shabbat alors après on a dit à tout Asse d'oquer est Lotha Asse lave Lotha Asse Hamour Miné est-ce que quand on dit qu'un Asse repousse un Lotha Asse n'est-ce pas qu'on parle d'un Lotha Asse d'un Lotha Asse qui est plus grave que le Asse et malgré tout le Asse repousse le Lotha Asse pourquoi ? parce que rappelez-vous sur un Lave lorsqu'on est au vert un Lave on est Hayab Malkout lorsqu'on est au vert un Asse on n'est pas Hayab Malkout quelqu'un n'est pas donc on voit le Lave c'est toujours une plus grande punition que le Asse or on nous dit que le Asse repousse le Lotha Asse donc forcément il s'agit de quelque chose de Kale qui repousse quelque chose de Hamour et donc même si il y a Karet et donc on pense que le Asse vient repousser le Lotha Asse Malia Khumra Zouta ou Malia Khumra Rabba si déjà le Asse repousse un Lotha Asse qui est plus Khamour que lui quelle sera la différence si c'est un petit une petite Khumra c'est-à-dire qu'il n'y a pas Karet ou une Khumra Rabba c'est-à-dire une grande Khumra où il s'agit d'un Lotha Asse qui implique un triouf Karet c'est un nom de l'Omar Lote Vaharu c'est pour ça que finalement on a terminé par ce Patsouk de Lote Vaharu pour nous dire que finalement Mithat Bédine ne repousse pas Shabbat et que même que dans toute la Torah on a dit que Asse Doche Lotha Asse même s'il y a un Karet et bien dans ce cas de Mithat Bédine on attendra dimanche pour faire la sentence donc finalement aussi on a dit de cette Braïta que le Patsouk est venu simplement nous faire nous casser le Calva Khomer qu'on avait de l'Araboda du Bet Hamigdash alors donc finalement on voit qu'on a toujours pas de source qui va nous indiquer que Asse il est Doche Lotha Asse qui a un Karet et donc on retourne à la question qu'on avait depuis le début pourquoi on a besoin de dans la Mishnah on a dit dans le Patsouk dans le Patsouk dans le Patsouk il parle de Achot Isha l'interdiction de Achot Isha et Iboum on avait dit qu'il y avait Aleha comment ça s'appelle dans le Patsouk il y avait un mot en plus qui était Aleha Aleha donc on n'avait pas le droit de se marier avec la sœur de sa femme même si c'est pour faire la Mishnah de Iboum parce que si on a il n'y a aucune Zubara de dire qu'on va repousser le Isur de Erba par rapport à la Mishnah de Iboum le Asse il doit repousser un Lotha Asse c'est Iboum et là pourquoi on a besoin de Aleha pour nous indiquer qu'Achot Isha qui est Khaïf Kare elle n'est pas repoussée par rapport au Asse de Iboum le Iboum le Mishnah de l'Asse de l'Iboum n'est pas assez forte pour pouvoir repousser ce Lotha Asse de ne pas se marier l'interdiction de se marier avec la sœur de sa femme pourquoi parce que le Iqnah de la Mishnah du Iboum c'est pour la femme de son frère or lorsque la femme de son frère est en même temps la sœur de sa femme alors on aurait pu penser on aurait pu penser que la sœur donc la femme de ce frère qui doit faire Iboum maintenant alors c'est quelque chose qui est dans le Klal des Harayot puisque on n'a pas droit de se marier normalement avec la femme de son frère si ce n'était pas pour lui donner une descendance et là-bas toutes les Harayot dans la parasha qu'on lit à Mincha de Kipou à la fin à la fin on dit que toutes ces Harayot c'est Iso Kareb il y a écrit qui est 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 donc et pourtant ce Iso de de il est sorti du Klal pour nous apprendre que dans un cas de Iboum c'est permis normalement on n'a pas le droit de se marier avec ta belle sœur mais pour Iboum là ça devient permis ah c'est carré c'est permis et si on a autorisé la sœur je veux dire la femme du frère pour pouvoir faire Iboum alors tous les autres cas de Harayot sont aussi autorisés pour pouvoir faire Iboum donc c'est pour ça qu'on a besoin de Aléa pour nous dire que non si on n'avait pas Aléa on aurait autorisé tous les cas de relations interdites pour pouvoir faire Iboum le mot Aléa vient nous dire dans le pas de souk non non attention c'est pas dans tous les cas 15 cas voilà il y a 15 cas on ne peut pas faire Iboum bien fait donc c'est seulement Echeth Ar qui a été autorisé pour Iboum mais pas les autres sur la Rayot des Taniens parce que dans la Braïta de Rabbi Ishmael on dit on explique qu'est ça comment ça marche ce clal que quand il y avait quelque chose qui était dans la généralité et qui est sorti alors il ne va pas apprendre que pour lui il va apprendre pour tous les cas qui sont de la même famille la même configuration de cas on va voir on a un pasouk dans qui nous dit quelqu'un qui mange des corbanotes alors qu'il est tamé il est chayaf karet alors la mar nous dit va alo shlamim bichlal kadashim hayou voici que shlamim font partie des kadashim des corbanotes que celui qui les mange en étant tamé et ben va être hayaf karet ça va on a un pasouk pour nous dire ça des kadashim c'est dans dans va yikra perek kafbet pasouk gimel on nous dit koli shashar ikra mikol zarachim hayakodashim hayakdish ou benitra l'achem vetoumato alab veni chayta nefeshayim il est fanaye donc tout celui qui mange les corbanotes quand il est tamé karet ve lama yassou alors pourquoi on a une paracha particulière pour les corbanes shlamim on a déjà dit dans va yikra perekzaim pasoukab tout celui qui mange des corbanotes pourquoi une paracha particulière qui vient nous parler du corban shlamim que si on est tamé et on veut manger un corban shlamim et on l'a mangé et ben on est karet on a déjà un pasouk qui nous généralise pour tous les corbanotes pourquoi il y a besoin d'une paracha particulière pour shlamim alors c'est ça la question ve lama yassou pourquoi on a une paracha particulière pour shlamim pour faire une comparaison et mettre au même niveau tous les autres corbanotes velomarla et te dire ma shlamim me yuhadim koche misbeah de même que les corbanes shlamim sont particuliers parce que ce sont des corbanotes qui sont sacrifiés sur le misbeah av kol koche misbeah donc tout même tous les autres corbanotes qui sont sacrifiés sur le misbeah alors il y aura qui sont des corbanotes yassou koche bedekabay on vient de par ce pasouk exclure les kodashim de bedekabay c'est à dire quelqu'un il va faire un don de il a un superbe repas il veut le donner au alors si quelqu'un les mangerait alors ils sont déjà kadosh mais si quelqu'un est tamé et il vient les manger il voit une belle bonne keila et il dit non moi je veux goûter et ben même s'il est tamé il n'est pas hayaf karet ah c'est du ek desh parce que ce n'est pas quand même des corbanotes qui sont sacrifiés sur le misbeah ce ne sont que des aliments qui sont offerts au bedekabay alors c'est une il y a une kudusha dessus mais elle est quand même moindre que des corbanotes qui sont carrément posées sur le misbeah que quelqu'un de tamé viendrait les manger alors là il ferait hayaf karet parce que là c'est offert autant voilà c'est pas sur le misbeah exactement alors ici pareil à propos des harayot namib on va faire la même dracha donc la soeur c'est à dire la femme de son frère excusez-moi elle faisait partie des harayot ah pourquoi on en a parlé particulièrement et on l'a autorisé à se marier avec le yadam même si normalement c'était interdit c'était pas pour ibum pour faire le ekech c'est à dire de même que pour pouvoir faire ibum ainsi toutes les autres harayot sont autorisées pour ibum ah c'est pour ça qu'on a le passout de aléa qui vient pour nous dire attention c'est pas dans tous les cas midami la gloire demande mais qu'est-ce que tu me compares la dracha qu'on a fait la différence entre manger des corbanotes quand on est amé ou manger des aliments offerts au bête amigdash atam atam klal il vient encore il vient encore nous parler il vient encore nous parler d'un iso alors là vraiment on a l'impression que c'est en plus alors c'est pour ça qu'on a fait une dracha pour nous dire que c'est seulement ce qui est posé sur le misbeach et pas des offrandes des aliments offerts au bête amigdash mais par contre ici dans le cas de l'iboum alors le klal il a été dit ça veut dire que la Torah nous interdit toutes les harayot tout celui qui va avec les harayot il rêve qu'arrête mais là le prat le cas particulier c'est quoi on vient nous dire que c'est autorisé pour la mise à l'iboum donc tu ne peux pas comparer tu n'es pas dans un cas de figure de d'avoir chez abiklal ve yata mina klal le lamed 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 il n'y aurait même pas une avamina de dire que puisqu'on a autorisé les harayot c'est permis vous savez qu'il y a plusieurs manières il y a 13 midots d'une manière pour expliquer la Torah et alors nous on avait pensé que c'était le klal le klal de le klal donc de cette manière d'expliquer le passout on a une généralité qui sort là ici non c'est tout le contraire il y a un autre il y a lorsqu'on a quelque chose du klal et on a un davar une nouvelle chose c'est quoi une nouvelle chose jusqu'à présent on nous disait harayot c'est interdit non non il y a une nouvelle chose qui s'appelle iboum et qui viendrait nous permettre des cas de harayot ça c'est d'avoir hadash oulala quand on amène quelque chose de hadash par rapport à un klal qu'on avait alors tu ne peux pas le re-rentrer dans le klal pour généraliser toutes les harayot qu'elles seraient autorisées pour la mitzvah de iboum tant que le passout ne le remet pas dans le dans le dans le l'alp est fait rouge dans son contexte dans son contexte donc tant que on n'a pas un passout qui viendrait nous autoriser cette généralité de toutes les harayot pour la mitzvah de iboum ne commence pas à faire de la de la des raisonnements qui 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 t'induiraient en erreur alors si tu ne peux pas faire de raisonnement comme ça pourquoi tu as besoin de aléha est-ce que birlal tu avais une avamina parce qu'on t'a autorisé eshetar qui est d'avoir hadash de généraliser pour tous les cas de harayot qu'on peut faire iboum ça n'a pas de avamina comme quand on t'a dit quand il y a quelque chose de hadash tant que le patouk ne le re-rent pas dans le klal tu ne généralises pas alors pourquoi tu as besoin de aléha aléha on avait dit que c'était parce qu'on pensait que tous les cas de harayot sont permis pour iboum et on a aléha qui vient nous dire je n'ai même pas besoin de aléha je n'ai même pas de avamina c'est quelque chose de hadash alors puisqu'on est en train de parler des 13 manières de faire des drachot dans la Torah alors on va on va expliquer encore un paramètre des tanya regardez la braïta nous dit de Rabbi Shemel davar shaya baklal quelque chose qui était dans sa généralité et puis Tom on nous incorpore un nouvel élément qui viendrait nous apprendre une nouvelle comme ici pour le iboum d'autoriser un cas de harayot qui est de se marier avec la femme de son frère on n'a pas le droit de rentrer ça dans le klal tant que le pasouk ne le fait pas clairement comment ça marche alors on voit qu'à propos du kéves à hacham du métzorah vous savez que le métzorah il doit amener un kéves qui est un korban hacham un agneau un agneau alors on a un pasouk dans vaikra qui nous dit donc on fera la chrita de ce kéves à l'endroit où on en fait la chrita du kéves et du kéves comme le kéves le hacham est pour le kohen alors qu'est-ce que ça veut dire on n'est pas venu nous apprendre que le hachat il est équivalent au hacham bien sûr on sait très bien que la chrita du hacham qui est dans le nord de la azara elle est exactement pareil que pour la chrita du hachat qui est dans le nord de la azara on nous a déjà dit pourquoi on a besoin encore du passout qui nous dit qui on vient de le dire mais au même endroit puisque le hacham du hacham est sorti de la généralité pour nous apprendre quelque chose de nouveau c'est-à-dire que lui quand on va prendre le sang on va asperger avec le pouce de la main et le pouce du pied droit du metzora qui est en train de se rendre tarot et pas comme dans les autres hachamotes que le sang est posé directement sur le misbéa là le sang du korban il aura touché la main droite et le pied droit du metzora alors donc il est sorti c'est ça le davar khadash si déjà on l'a sorti de la généralité et on a aspergé de ce sang sur le misbéa peut-être que le reste de ça on n'a même pas l'obligation de faire comme tous les korban hacham de le verset sur le misbéa puisqu'on est sorti on a déjà innové quelque chose de particulier pour ce sang du korban hacham du metzora peut-être que alors ça reste complètement particulier et que on n'a pas à prendre le reste de ce sang pour le verser sur le misbéa comme n'importe quel korban hacham on tourne la page ta noud l'omar ki ka hatat ha hacham vo là le passouk vient nous répéter que le khatat est comme le hacham ma hatat et una matam damim veimurim legabe misbéa de même que le khatat on doit poser son sang et les morceaux de viande sur le misbéa haf hacham taoun matam damim veimurim legabe misbéa même le hacham du metzora continuera son processus comme n'importe quel hacham et il y aura juste une petite exception qui sera faite quand on lui versera du sang sur la main et le pied ilohadreka donc si le passouk n'était pas revenu sur le sujet pour nous dire que le khatat et le hacham sont équivalents on aurait pu penser que du moment où il est sorti du clal il est sorti il est sorti c'est fini on ne continue pas la havoda sur le misbéa comme dans n'importe quel hacham et ce qui n'est pas sorti du clal n'est pas sorti c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire voilà alors il y a 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 c'est le dynim qu'on a dit qu'on doit mettre sur le doigt et la main et du pied et la shrita qui se fait aussi au nord et ce qui n'est pas sorti c'est à dire c'est de mettre le sang sur le misbéach et les morceaux de viande d'accord à hanami pareil ici donc ça veut dire que quoi ça veut dire que puisque on a le patou qui vient nous dire ka hatat ha hacham ça vient nous indiquer que tout le reste du processus du corban hacham redevient équivalent au hacham du metzorah ou n'importe quel hacham parce que le hatat est comme le le hacham et donc de même que pour le hatat on doit poser le sang sur le misbéach pareil pour le hacham on doit poser le sang sur le misbéach grâce au passout de ka hatat à hacham voilà malgré le fait qu'on a fait une petite parenthèse en lui aspergeant la main et le pied alors qu'on ne fait pas ça dans les autres hachamim ne va pas généraliser et dire bon ben alors puisqu'on a déjà changé de la règle habituelle alors on change tout et on ne pose pas le reste du sang sur le misbéach alors à hanami ici pareil à propos de lignane de eshetach qu'on a autorisé pour le hiboum on aurait pu penser le cas de la belle soeur c'est à dire la femme de son frère qui est décédé ça la Torah nous a autorisé clairement mais les autres les autres harayot non pourquoi généraliser alors si c'est comme ça qu'est-ce qu'on a besoin de aléha aléha était venu nous dire ne généralise pas mais on n'avait pas l'intention de généraliser puisqu'on a très bien compris que dans un clal où il y a quelque chose d'avoir hadash qui est sorti on ne va pas généraliser tant que le passout ne le fait pas comme on a vu pour l'acham du maître Torah alors qu'est-ce qu'on fait avec aléha et là on aurait pu penser que toutes les harayot seraient khayaf de Ibboum grâce à un binyan az c'est ça le ma matinu le maïtala mais eshetach ma eshetach de même que la femme de son frère qui lui est interdit par un isour carré si on n'est pas dans une situation de Ibboum miyabéma et bien quand même pour pouvoir faire la mitra de Ibboum elle l'est permise même si pour un Ibboum il doit se marier avec la soeur de sa femme par exemple deux frères qui sont mariés de deux soeurs un frère des 700 enfants d'accord alors on aurait pu penser que puisque la belle soeur la femme de son frère elle lui est autorisée alors que normalement c'est khayaf alors on aurait pensé que dans tous les autres cas même Achot Icha il doit faire Ibboum Titiabem elle fera le Ibboum Binyanam ça veut dire on a deux cas similaires deux situations similaires si on en a autorisé une alors on en a autorisé l'autre ça c'est le Binyanam alors midami l'agmar de Dieu mais alors qu'est-ce qu'on parle Hatam Hadisura là-bas quand quelqu'un se marie avec la femme de son frère c'est un seul isour de Erva ici il y a deux interdits pourquoi ? parce qu'à part le fait de se marier avec une Erva une femme qui normalement lui est interdite il y a aussi l'interdiction de c'est-à-dire à part l'interdiction d'avoir une relation avec une femme qui lui est interdite il y a l'interdiction de Eshet Ah et donc comment on va pouvoir autoriser Bim comme Ibou c'est-à-dire il y a l'interdiction d'aller avec une femme qui nous est interdite d'accord à part ça il y a la soeur de son frère qui est une interdiction écrite clairement dans la Torah la soeur de sa femme pardon non non on parle maintenant on va parler la soeur de sa femme alors si on a si on avait pas le mot on aurait pensé qu'on aurait généralisé mais l'agmar nous dit mais non on n'a pas de Asse qui est doré l'autre Asse qui est un carret l'agmar nous répond on aurait pu penser que puisque ça a été permis pour le Ibou alors c'est aussi autorisé le cas de Ahot Isha la soeur de sa femme puisqu'on a autorisé un cas qui était interdit carret pour Ibou alors on a autorisé aussi ce cas où il est le problème c'est ça le Binyanav qu'on avait fait l'agmar nous dit qui va t'autoriser à être méhadech de dire que puisqu'on a autorisé un cas alors tu veux autoriser tous les autres cas de Arayot ça le cas de Eshetach il est autorisé clairement dans la Torah pour Ibou voilà ne va pas utiliser ce cas pour Achot Isha alors Détania on a une vaïta qui nous dit Metzora Chechal Chemini Chelo Be'ereb Apessah imagine un Metzora qui termine ces sept jours de Torah et donc le huitième jour qui est le jour où il va revenir dans une configuration d'un Israël normal alors c'est à dire le huitième jour de sa première Tvila parce qu'il se trempe une première fois il fait ensuite les sept jours de Torah il aspergeait le troisième septième jour ensuite encore une dernière fois il se trempe et là il peut manger les Corbanos maintenant il doit se tremper le huitième jour à R.F. Pessah Vera Akeri Bobayom et il a vu un écoulement séminal ce jour-là alors Veta Val il s'est trempé pour se rendre hors du Keri puisque un Baral Keri le lendemain de la Nouvelle de la nuit où il a eu cet écoulement il peut déjà se tremper alors Amru Khachamim Khachamim ont dit Afalpiché Ent Boulio Machair Nikhnaz Zé Nikhnaz c'est à dire que Khachamim lui ont autorisé de rentrer dans le Machane Léviya pour qu'on puisse lui mettre le sang sur son pouce droit de la main et son pouce du pied droit à normalement un Touloulium quelqu'un qui s'est trempé c'est quoi un Touloulium quelqu'un qui avait une Touma qui s'en va en un jour comme le Baral Keri alors il a le droit de se tremper le lendemain mais il ne rentre pas dans le Machane Léviya mais lui à part le fait qu'il était Baral Keri c'est son dernier jour de Tara du Metsora et pour ça il doit rentrer dans le Machane Léviya pour qu'on lui asperge le sang sur son pouce de la main droite et son pouce du pied droit et ben Khachamim lui ont autorisé alors que normalement un Touloulium ne rentre pas parce que sinon il ne pourra pas faire le Corban Pessah qu'on est veille de Pessah là donc c'est le seul jour où il peut faire le Corban Pessah s'il ne le fait pas aujourd'hui demain c'est trop tard il n'y a pas on ne peut pas le premier jour de Pessah faire le Corban Pessah c'est la veille la veille dans l'après-midi on le mange le soir même jusqu'à Khatot donc on le bloque d'un côté parce que tu dis le Touloulium ne rentre pas dans le Machane Léviya oui mais attends tu vas lui faire un Isour Karet oui c'est vrai voilà c'est ce que l'a dit l'agma nous dit Moutav chez Yavou Asse chez Yesh c'est mieux quand même qu'un Asse de la mitzvah de Corban Pessah que si on ne la fait pas en Echayab Karet va repousser un Asse de l'inter voilà qui ne rentre pas dans le Machane Léviya que là-bas s'il est rentré quand même il n'y a pas de Isour Karet Rabi Yohanan Rabi Yohanan nous dit sur cette braïta Dvar Torah donc il y a Nalakha un filon Asse Letbe c'est-à-dire même il n'y a pas de Isour Asse de rentrer dans le Machane Léviya ce qui est interdit de la Torah pour un Tamé un Touloulium c'est de rentrer dans le Machane Shchina c'est encore plus près du Bet c'est-à-dire que Chachamim ont interdit au Touloulium de rentrer dans ce qu'on appelle l'Azarat Nashim c'est ça le Machane Shchina chez Nehema parce qu'il a été dit ce même jour où les Bnei Israël ont été purifiés de la Touma c'est un passo dans l'Ivraï même c'est un passo qu'il n'y a 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 passo c'est quoi cette nouvelle cour ? Amar Rabbi Rabbi nous dit c'est Harabait et pourquoi on l'appelle Hadasha ? Cheikhit Shubat Varim parce qu'on a inauguré des nouvelles Halachot à propos de cet endroit Ve Amru et on a dit Touloulium l'eau y canette les Machane Lévia le Touloulium ne rentrera pas au Machane Lévia c'est-à-dire c'est une interdiction que d'après Chachamim c'est pour ça qu'il dit il n'y a même pas un assez ici de rentrer dans le Machane Lévia c'est Chachamim qui ont été gaussaires normalement ce qu'il ne pouvait pas rentrer c'est dans la Hazarat Nachim là-bas on a fait un khidouf sur Harabait que pour pas arriver à une situation où un Touloulium va rentrer dans la Hazarat Nachim dans le Bet Amigdaj on lui interdit déjà de rentrer dans le Machane Lévia comme ça on est sûr qu'il ne va pas rentrer là-bas donc c'est bataille qu'on repousse un Isour des Rabbananes pour qu'il puisse faire son son Corban Pessah qui est un Isour qu'arrête s'il ne le fait pas J'ai un Marou là pourquoi on lui a permis à ce Touloulium de rentrer dans la Hazarat parce que puisqu'on lui a permis ce jour-là on lui enlève l'interdiction qu'il avait à cause de la Tzaraat alors parce que quelqu'un qui est aménorant pas au Bet Amigdaj au Machane Lévia aussi on lui a autorisé pour qu'on puisse lui asperger la main et le pied donc puisqu'on lui a autorisé à faire quelque chose il est encore dans son processus de Tzara mais il n'est pas encore arrivé à la Tzara complète il faut qu'il passe par cette aspersion or pour qu'il puisse avoir cette aspersion on est obligé de lui donner une dérogation particulière pour qu'il puisse rentrer dans le Machane Lévia alors puisqu'on lui a donné déjà une dérogation on rajoute une autre dérogation par rapport au fait qu'il était aussi William il était par Alkéry qui se purifie c'est pas mal que le Coran il aille au-demand il a se rentré il a se rentré il a se rentré effectivement mais le problème le problème c'est que c'est que ça ne marche que lorsqu'on est dans le Machane Lévia il rentre ça veut dire sa Tum'a est repoussée par le fait qu'on lui injecte de la Tzara et c'est pour ça qu'on lui a donné cette dérogation pour le réintégrer c'est une réhabilitation dans le clan Israël alors Avez Amaroula Mataramo il veut ou tard les Tzara ou ou tard les Kirouyos Merci.